Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa rahbab al-ga'il muslimin. L'Iran, la république iranienne, est de plus en plus présente en Afrique du Nord et au Saïd. Dimanche dernier, le président Abdel M'dejid Sabboun a reçu un appel téléphonique du président iranien, monsieur Abrahim Raisi. L'entretien téléphonique parlait de la Palestine, des tensions entre Palestiniens et Israéliens pendant ce mois du Ramadan. L'Iran également se rapproche de plus en plus de la Mauritanie. Une Mauritanie faible, une Mauritanie pauvre qui est à la merci d'États hégémoniques très dangereux comme l'Iran. Également la Tunisie en faillite, la Tunisie qui s'est vue refusée son prêt pour ce qui est du FMI, souhaite d'après certaines rumeurs se rapprocher de la Russie mais également de l'Iran. L'union entre l'Algérie, l'Iran et la Russie représente un véritable défi et une menace même pour les intérêts de l'Union européenne et des États-Unis. Ce trio inquiétant suscite de nombreuses interrogations. Quels sont l'objectif de cette alliance et comment cette coopération se manifeste-t-elle sur le terrain ? Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ces questions. Nous verrons comment l'hostilité envers le Maroc, en particulier, est devenue un élément clé de cette coalition et quelles en sont les conséquences géopolitiques. Premièrement, il est intéressant de se demander pourquoi l'Algérie, pays situé en Afrique du Nord, s'allie avec l'Iran, pays situé de l'autre côté du Moyen-Orient, ainsi que la différence chiite-unite. Cette alliance peut sembler surprenante à première vue, mais elle peut être expliquée par plusieurs facteurs. Tout d'abord, ces deux pays partagent un point commun, leur histoire révolutionnaire. L'Algérie a connu une révolution en 1962 qui a fondé son État. L'État algérien est fondé historiquement sur la révolution contre la France et sur l'indépendance liée à la colonisation française. Tandis que l'Iran, également l'Iran, la république dite islamique, a connu une révolution islamique en 1979 pour renverser le régime du Shah. Donc, cette proximité révolutionnaire a créé un lien fort entre ces deux pays, qui n'a jamais été officiel, mais qui a toujours existé. Aussi, les deux pays ont des institutions politiques à plusieurs têtes. Je m'explique. En Algérie, on a le côté républicain, avec à sa tête Abdelmjit Théboun par exemple, et les militaires, avec le chef d'état-major. Alors, le chef d'état-major, Shengriha, a autant de pouvoir, si ce n'est plus, que le président de la république algérienne. En Iran, on a un président également, Ibrahim Raisi, et un guide suprême, qui peut s'apparenter à l'ANP d'Alger, donc qui peut s'apparenter au chef d'état-major, ainsi que le gardien de la révolution. Mais leurs alliances et leurs points communs ne s'arrêtent pas là. L'Algérie a besoin de l'Iran pour se procurer des armes, notamment des drones, des drones pas chers, pour soutenir la milice armée séparatiste du Front Polisario dans sa lutte contre le Maroc. En échange, l'Iran cherche à implanter son chiisme radical, son chiisme dangereux, au Sahel et au Sahara, en recourant à l'appui du système militaire logistique algérien. Cependant, cette alliance soulève des interrogations quant à la position de l'Algérie, vis-à-vis de la sécurité marocaine, mais vis-à-vis également de la stabilité régionale. En effet, en s'alliant avec un pays comme l'Iran, connu pour son estilité envers certains pays de la région, l'Algérie risque de se mettre à dos d'autres pays et de créer des tensions supplémentaires dans une région déjà instable. Enfin, l'Algérie doit être conscient que des États comme la Russie ou l'Iran sont des pays qui sont en difficulté économique et financière, avec une économie qui dépend largement de l'exportation de gaz et de pétrole. Cela soulève des questions, des questions sur la viabilité de ces relations à long terme, de ces alliances entre l'Algérie, la Russie et l'Iran, en particulier si ces pays continuent de subir des sanctions économiques et politiques de la part des pays occidentaux. Dans l'ensemble, il est clair que l'alliance de l'Algérie avec l'Iran, mais aussi la Russie, n'est pas sans risque. Alors que l'Algérie cherche à diversifier ses fournisseurs d'armes, elle doit être prudente dans le choix de ses alliés et à veiller à ce que ses intérêts économiques soient protégés. La Russie, mais aussi l'Iran, en tant que fournisseur d'armes, peuvent sembler des solutions temporaires, mais ce ne sont pas des alliés fiables à long terme. L'Algérie doit continuer à chercher des partenaires qui partagent ses valeurs, ses intérêts stratégiques, tout en veillant à ce qu'elle ne se retrouve pas piégée dans une alliance qui pourrait se révéler préjudiciable à l'avenir. En vérité, l'Algérie a besoin de se tourner vers l'Occident au lieu de regarder du côté de l'Iran ou de la Russie. Pourquoi ? Pour diverser son économie, développer ses partenaires commerciaux plus avantageux. Les pays occidentaux ont des économies diversifiées et des entreprises innovantes qui peuvent aider l'Algérie à sortir de sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et à créer de nouveaux emplois pour sa population. Sa population qui est de plus en plus enclin à migrer en Occident, à risquer sa vie en Méditerranée. Et ça, comme toutes les populations d'Afrique du Nord. De plus, l'Occident peut aider l'Algérie à moderniser ses infrastructures et à améliorer la qualité de vie de sa population. Enfin, l'alliance avec l'Occident peut aider l'Algérie à promouvoir les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Les pays occidentaux ont des systèmes politiques basés sur la liberté d'expression, la démocratie, la protection des droits humains, des valeurs qui sont essentielles pour la stabilité et la prospérité à long terme. En s'alliant avec l'Occident, l'Algérie peut bénéficier de l'expertise et du soutien de ces pays pour renforcer son propre système politique et améliorer la situation des droits humains dans le pays. En conclusion, l'Algérie doit s'unir avec l'Occident pour diversifier son économie, renforcer la stabilité régionale et promouvoir les valeurs démocratiques et les droits humains. En abandonnant ces alliances avec la Russie et l'Iran, l'Algérie peut ouvrir de nouvelles perspectives pour son avenir et contribuer à la paix et à la prospérité dans la région. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada